Bonjour à toutes et à tous et on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo très très courte parce que mon problème internet n'est toujours pas résolu. Si tout va bien, les techniciens de France Télécom viennent dépanner notre ligne parce que ce n'est pas un problème chez notre opérateur, c'est un problème qui vient de chez France Télécom. Donc normalement, comme ils sont très très débordés, vous le savez, du coup notre ligne sera réparée qu'au mois de décembre. Donc voilà, jusqu'en décembre, on galère avec internet, ça rame toujours, enfin bref, c'est l'horreur. Mais comme je trouve que là ça fait un petit moment que j'ai été absente et que j'en ai marre de me priver de faire des vidéos à cause de personnes, on va dire, d'incompétents parce que bon, voilà, c'est vraiment très énervant et voilà. Et donc du coup, moi, j'en ai marre de me priver de faire des vidéos. Donc du coup, je vais essayer de vous faire des vidéos assez petites, assez courtes qui normalement devront charger plus vite, que je mettrai à charger la nuit. Comme ça, tout sera, enfin, la télé et l'internet ne fonctionnera pas ou ne fonctionnera pas. Donc du coup, ça ne gênera pas pour le téléchargement. Enfin, je croise les doigts que ça fonctionne. Donc voilà, je reviens dans une vidéo assez courte pour vous faire une petite créa avec vous mais vraiment très 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 rapide. Donc on va faire une petite carte comme ça ensemble. Donc, il y a quelques temps, grâce, on va dire, à Marie Scrape à tout prix, donc j'ai vu la dernière vidéo achat qu'elle avait faite et j'ai trouvé que ce qu'elle avait acheté, c'était super. Les papiers, j'ai adoré. Et la pâte à structure de chez Finaber et Fénège aussi comme j'aime beaucoup les produits Finaber. Et c'est vrai que c'est une pâte que je n'avais pas. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas pour la tester, pour faire des créas de Noël. Et du coup, je vais la tester avec vous. Donc ce ne sera pas du tout une créa de Noël. Mais je me dis, pourquoi pas aussi utiliser cette pâte à structure autrement que dans les créas de Noël. En tout cas, pour la tester, je trouve que c'est pas mal. Et puis, je n'ai pas encore acheté mon matériel pour Noël, enfin mes papiers, etc. Donc du coup, et comme j'ai envie de la tester, je vais la tester avec vous sur une créa qui n'est pas une créa de Noël. Mais ce n'est pas grave. Et donc, elle avait présenté ses petits carnets de feuilles de chez Primark. La collection, c'est Royal Ménagerie. Voilà, donc j'ai acheté le pad en 15-15. Et j'ai aussi acheté les feuilles 30-30. Et donc du coup, je trouve ça sympa de mettre une petite carte comme ça, quand on fait des envois, de mettre une petite carte comme ça, de remerciements ou des petites choses comme ça. Et donc du coup, c'est un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Je n'ai pas d'envoi à faire, mais bon, je me dis d'en faire quelques-unes d'avance. Ça peut être pas mal. Donc du coup, c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc j'ai plus ou moins choisi le papier que j'allais utiliser. C'est pas celui-là. Alors j'essaye de me dépêcher quand même, celui-là, pour éviter que la vidéo soit trop longue. Donc voilà, je vais utiliser ce papier-là. Voilà, je vais venir abîmer les bords avec mon petit outil. Voilà, j'essaie de revenir de temps en temps. Alors je ne vous promets pas tout le temps, mais je vais quand même essayer de revenir un petit peu en vous faisant des vidéos assez courtes. Mais bon, j'avais envie de vous faire faire quand même une créa parce que ça fait un petit moment que je vous fais des... enfin que les dernières vidéos que je vous ai postées, ce n'étaient pas des créas ensemble. Donc du coup, en attendant celle du réveil de chez T-Molls, je vais quand même essayer de vous faire faire... de faire un petit peu de création avec vous, type comme celle-ci, assez courte. Ensuite, je vais ancrer les bords avec ma Distress Walnut Stain. On ne change pas une équipe qui gagne. Voilà. Hop ! Ensuite... Je vais venir prendre mon super pochoir losange un petit peu usé de la marque Stencil. Hop ! Voilà. Et donc, on va venir par-ci, par-là mettre un petit peu de de pâte à structure effet neige. Hop ! Hop ! Oula, les voisins font du bruit. Hop ! Donc, je rebouche tout de suite avant que ça sèche. J'ai même gardé la petite pellicule que je remettrai par-dessus parce qu'en général, je ne le fais pas. Mais là, comme c'est une pâte que je ne vais peut-être pas utiliser toute l'année puisque c'est une pâte à effet un peu neige. Donc, ce sera plus pour des créations d'hiver. Donc, pour éviter qu'elle sèche, je vais garder la pellicule en plastique. Donc, pardon, si je vous montre à l'envers, ça ne va pas le faire. Donc, ça donne ceci. Donc, on va sécher ensemble. Donc, je suis désolée, ça fait un peu de bruit. Je vais faire un peu de bruit. Et ensuite, je vais venir faire des petites gouttes avec le Color Bloom de chez Prima. Donc, c'est la couleur gold. Voilà. Pareil que j'ai acheté récemment chez Laurence B.Design. En fait, j'ai reçu ma commande ce matin pour tout vous dire. Donc, du coup, autant dire que je suis pressée de tester les produits même si j'avais déjà quelques sprays de cette marque-là. Notamment, j'avais acheté l'antique gold. Mais ce que je reproche à l'antique gold, c'est qu'elle est vraiment très marron en fait. Et quand on l'utilise en spray, ça fait vraiment... Comment dire ? Ça fait vraiment très marron en fait. Et donc, voilà. C'est joli à utiliser en gouttelettes, un peu comme là. Mais je trouve qu'à l'utiliser en tant que spray, vraiment, ça fait vraiment très très foncé en fait. Voilà. Donc, je vais sécher et je vais vous montrer ce que ça donne une fois sec. Parce que du coup, là, ça va risquer de couler. Je ne veux pas que mes gouttes coulent en fait. Je veux vraiment que ça reste des petites gouttes. Donc, le tapis, il est un peu gondolé. Hop. Hop. Donc, voici ce que ça donne. Et donc, maintenant, j'avais tout à l'heure pris ce papier-là en fait pour faire celle-ci. Donc, bon ben, je vais tout simplement le continuer à le perforer. Et donc, là, je vais venir faire des petites perforations de papillon avec ma perfo fétiche. De chez Martha Stewart, hein, toujours la même. J'ai la Big Shot, j'ai des Dice Papillon. Mais non, j'utilise ma perfo. Toujours la même. Je ne sais pas par flemme, probablement, de sortir ma Big Shot, mais voilà, il faudrait peut-être que je me renouvelle parce que, bon, ce papillon-là, il est très joli, mais je commence un petit peu à en avoir un peu marre, on va dire. Et donc, là, je viens tout simplement ancrer avec toujours ma walnut stain, les bords des ailes de mon papillon, en fait, ainsi que du corps. Hop. Ensuite, je viens plier les ailes de mon papillon, pour redonner un effet de... qu'il soit posé, en fait, sur la feuille. Hop. J'en ai fait quatre, mais je ne vais peut-être pas en avoir besoin d'un quatrième. Oh, si, on va voir. Je vais l'ancrer, de toute façon, il ne sera pas perdu. Je pourrais l'utiliser sur autre chose, au pire. Ouais, on va le garder. Et donc, ensuite, avec... Oups. Ma Takiglu. Donc, je n'ai plus de la Quick Drive, donc j'ai sorti celle que j'avais en réserve, qui est la classique. Et je dois dire que ma Quick Drive me manque, parce que, du coup, celle-là, elle met beaucoup plus de temps à sécher que l'autre. Mais bon, j'avais celle-ci, donc je me suis dit, je ne ferai pas de commande pour en racheter, en sachant que j'en avais déjà en réserve. Hop. Zut, zut, zut. Hop. Donc, c'est une créa courte, simple, mais, voilà, ça peut être sympa quand on fait, quand on veut faire, quand on fait des envois, par exemple, pour un concours ou des choses comme ça, qu'on ne veut pas spécialement refaire une carte derrière pour écrire dessus si la personne demande une création autre qu'une carte. ou quand on fait un envoi lors d'un échange ou quand on a des ventes et qu'on vend du matériel, ça peut être sympa de mettre une petite carte. Et puis, voilà, avec un petit remerciement, un petit mot derrière, sans être obligé de faire une carte complète. Donc, bon, bah là, c'est un petit bloc comme ça, mais vous pouvez très bien l'utiliser si vous avez, d'ailleurs, je pense que ça peut s'utiliser aussi en Project Life. Si vous faites du Project Life, vous pouvez très bien utiliser des cartes de Project Life pour faire ce genre de petites choses ou des chutes de papier, tout simplement, que vous venez redimensionner. Et je trouve ça vraiment super sympa. Donc, voilà, avec pas grand-chose, du papier essentiellement, de l'encre, un pochoir et de la pâte, la structure, on peut arriver à faire quelque chose de super joli. Donc, voilà, je vous remonte la seconde, la première, que j'ai faite hors caméra. Donc, voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo rapide, enfin rapide, elle dure quand même 15 minutes, quasiment, vous aura plu. J'espère que j'aurai pas trop de soucis pour la mettre en ligne. Et puis, je vais essayer de revenir un petit peu comme ça, pour vous présenter des petites choses un petit peu rapides. Avant de pouvoir refaire des bonnes, longues vidéos, comme je sais faire et que j'aime faire et que, voilà, avant que mon problème soit résolu. Donc, voilà, bah écoutez, je vous souhaite un bon scrap à toutes et à tous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.